Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le vendredi 18 janvier 2008, Efraï Mêlé pour un flash d'informations. En réponse aux tirs de roquettes incessants sur Israël et à la situation de guerre déclarée par le Premier ministre Ehud Olmert, le ministre israélien de la Défense Ehud Barak ordonnait jeudi soir un blocus général de la bande de Gaza, selon un porte-parole du ministère de la Défense. 150 roquettes se sont abattues sur Israël ces dernières 72 heures. Le Hamas, de son côté, a promis des attaques massives contre Israël et de décupler ses tirs de roquettes. Le Premier ministre israélien, de son côté, s'est rendu en visite hier soir dans la localité israélienne en périphérie de la bande de Gaza, une visite tenue secrète jusqu'à ce matin pour des raisons de sécurité. Monsieur Olmert a notamment rencontré des habitants de la ville de Zerot et du Kibout Zgavim qui leur ont fait part de leur peur face aux attaques incessantes de roquettes Kassam. Le Premier ministre leur a assuré être déterminé à tout mettre en œuvre pour assurer leur sécurité. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'envisagerait de démissionner de ses fonctions si Israël ne mettait pas fin à ses opérations militaires en juge des Samaris et dans la bande de Gaza, propos rapportés ce jeudi par un haut responsable de l'autorité palestinienne. Monsieur Abbas, qui avait récemment condamné les opérations israéliennes à Gaza de massacre, avait montré ces derniers jours un soudain élan de solidarité avec les terroristes du Hamas à Gaza. Pendant ce temps, l'aide financière de 7,4 milliards de dollars promise par la communauté internationale à l'autorité palestinienne lors de la conférence de Paris en décembre dernier a été réévaluée à 7,7 milliards de dollars, représentant une augmentation de 300 millions de dollars. L'aide de plus déjà commencée à affluer vers les caisses de l'administration palestinienne, la France ayant déjà transféré 35 millions de dollars et l'Arabie Saoudite 30 millions. Sport à présent avec les performances du Maccabi Tel Aviv dans l'Euroleague de basket. Le club israélien a en effet battu hier soir à la dernière seconde le club Sibon Zagreb par 81 points contre 76. C'est la troisième victoire pour le Maccabi Tel Aviv dans la course au titre de champion d'Europe. L'association des industriels israéliens a exhorté le gouvernement israélien à prendre des mesures d'urgence pour contrer l'écart grandissant du taux d'échange de dollars par rapport au Shekel, qui selon l'association représenterait un désastre national pour les industries d'exportation israéliennes. Cet écart pourrait causer la perte de 30 000 emplois et un manque à gagner de 3,5 milliards de dollars pour l'année 2008. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi une interview exclusive avec le consul d'Équateur en réaction à la mort d'un jeune volontaire équatorien près de Gaza. Retrouvez aussi un document sur la réalité insupportable des habitants de Zderot sous la menace constante des roquettes du Hamas. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. En exclusivité pour les téléspectateurs d'InfoLive TV, nous vous proposons de retrouver en direct, à partir de dimanche, l'intégralité des débats et des discussions durant les 3 jours de la 8ème conférence annuelle d'Herzclia, qui se tiendra du 20 au 23 janvier 2008. Il vous suffira de cliquer sur l'icône qui apparaît sur notre page d'accueil pour retrouver le programme détaillé de la conférence ainsi que le nom des participants. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem ? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flashs infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur Internet, www.infolive.tv.